... Et tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Balte. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Omar, aujourd'hui, nous nous intéressons à cet incroyable accueil des lions de l'Atlas reçu hier en héros à leur retour au Maroc. Oui, effectivement, parcours de héros, réception de héros digne de son nom qui a été donc fête hier à Rabat et imprime des décorations royales à cet équipe national qui a fait l'histoire et qui a marqué l'histoire. Un accueil qui restera aussi dans l'histoire et on va en parler avec notre invité qui nous attend à Rabat et nous allons le rejoindre tout de suite. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Median TV, un accueil populaire historique et des huissames royaux. C'est ce qui a été réservé hier au lion de l'Atlas de retour d'une épopée fabuleuse à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un retour héroïque au Berkai pour l'équipe classée quatrième au Mondial. Nous revenons ce matin sur cet événement avec notre invité. Il s'agit de Hassan Aloui, directeur de publication du Maroc diplomatique. Bonjour à vous, Hassan Aloui. Bonjour, monsieur. Alors, j'imagine qu'à l'insert des millions de Marocains, vous avez bien vibré et été ému par ce qui s'est passé hier lors de cet accueil historique. Oui, tout à fait. Ma consoeur qui est à côté de vous a dit, a prononcé le mot de « incroyable ». Moi, je dirais évidemment que c'est incroyable, mais c'est aussi très, très, très émouvant. Dans l'histoire du Maroc, il y a des événements évidemment qui ont été très, très significatifs et majeurs parce que ce sont des actes, si vous voulez, de renouvellement d'une certaine manière d'écrire l'histoire. Eh bien, hier, évidemment, nous avons encore, en plus des victoires, si vous voulez, et de la place que le Maroc a prise au niveau de la Coupe de football. C'est évidemment une autre page glorieuse qui s'est écrite hier parce qu'elle a mis en exergue, en évidence, si vous voulez, l'intime relation entre le Maroc entier, le trône, je le souligne, la monarchie, le roi et sa famille et surtout le peuple du Maroc, n'est-ce pas, qui a célébré d'une manière, évidemment, je le répète, incroyable et indescriptible cet événement. C'est évidemment un retour, mais un retour qui a marqué aussi, si vous voulez, les annales du sport, du football marocain en particulier, et qui maintenant fait, je veux dire, nous donne la grande espérance, avec un E majuscule, pour l'avenir, si vous voulez, du football marocain et des institutions sportives qui se développent avec les infrastructures, avec l'académie du royaume, je veux dire, consacrée au sport. L'académie Mohamed VI pour le football. Mohamed VI, et évidemment, surtout, surtout, cette manière, si vous voulez, d'accueil que le roi a réservé à la famille, je veux dire, à la famille avec un grand F du football, qui comprenait aussi, non seulement, bien entendu, les membres de la sélection nationale, les coachs et tout l'encadrement que nous connaissons, mais aussi, et très important, les femmes qui sont les mères, je veux dire, des joueurs, et qui constituent aujourd'hui une donne, je veux dire, inédite, très... Justement, Hassan Allahoui, c'est aussi l'événement, c'est aussi ce cliché que tout le monde va retenir. On voit ces images circuler sur les réseaux sociaux, cette photo de famille, cette photo de famille, on voit le roi Mohamed VI entouré des joueurs et de leur maman. C'est un message extrêmement très fort, en fait. Oui, c'est un message parce qu'il y a la dimension, si vous voulez, familiale au Maroc, qui est toujours, qui est un petit peu le socle, si vous voulez, de notre culture, je dirais même de notre civilisation, et la famille, évidemment, était réunie, la famille toute entière, c'est-à-dire, en fait, le roi, qui est, vous voulez, le personnage central, n'est-ce pas, avec son fils et son frère, ce qui est très important, donc la famille royale directement mêlée, n'est-ce pas, bien sûr, aux joueurs, mais surtout à l'autre grande famille, n'est-ce pas, que sont les mamans des joueurs qui sont venus, toutes vêtues, j'allais dire, de très, très chic, et en même temps très, je dirais, traditionnelles, parce qu'ancrées, enracinées un petit peu dans le socle des valeurs marocaines, et puis il y a eu l'autre photo du roi, tout seul, avec son fils et son frère, avec les joueurs qui, eux, je veux dire, ont constitué aussi, je dirais, l'autre dimension, l'autre famille, entre guillemets, qui sont simplement les professionnels du sport, et que le roi, évidemment, décore auquel il exprime son amour, sa passion, auquel, évidemment, il rend solennellement hommage et qui sont aujourd'hui le phare, l'horizon, un petit peu l'arc-en-ciel de ce Maroc qui est en train de naître, parce qu'il s'agit là d'une naissance dans notre Maroc. C'est un événement qui est digne d'être un petit peu, j'allais dire, qualifié, classé, au niveau d'une marche verte organisée, avec succès, il y a, évidemment, 47 ans. Alors, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, nous accomplissons, en plus, si vous voulez, des résultats obtenus au Mondial, nous accomplissons un autre pas, nous franchissons une autre étape très significative qui est, évidemment, l'avenir. Et l'avenir, comme vous le savez, il se présente plutôt favorablement parce que le Maroc obtient l'organisation, si vous voulez, de la Coupe des Clubs, ce qui est très, très, très significatif et très important, qui va encore l'élever, si vous voulez, sur un autre niveau. Et puis, évidemment, à l'horizon 2025, n'est-ce pas, pour l'organisation de la CAF, pour la Coupe de l'Afrique, il est candidat, je veux dire, favori, en tout cas, capable aussi, si vous voulez, de présenter un dossier solide, de toute manière, ce n'est pas la première fois, puisque nous avons sommé notre candidature il y a déjà quelques années pour l'organisation du Mondial. Donc, pour l'organisation de la CAF en 2025, on ne pourra qu'être favorisé parce que nous avons tout et la vision et la politique du football et surtout, surtout, l'expérience et les infrastructures. Aujourd'hui, le Maroc le prouve. Il y a aussi, c'est un événement, en fait, ce n'est même pas un événement, mais c'est le principal, un des enseignements à retenir de ce qui s'est passé hier. On parlait de désamour entre le public et cette équipe nationale que beaucoup ne voyaient pas vraiment extrêmement patriote dans sa manière de jouer, mais on a vu que hier, les choses ont changé. Il y a eu un renvoi d'ascenseur. Le public a bien répondu à la hauteur par rapport à cette reconnaissance dont il faudrait faire preuve aux jours de l'équipe nationale. Oui, évidemment, beaucoup de gens ont évoqué, si vous voulez, le terme de désamour, de crise, voire de conflit. C'est lié, évidemment, à l'ancienne équipe gestionnaire, n'est-ce pas ? Peut-être, je ne jette pas la pierre, au fait que l'ancien coach n'était pas en phase, on ne serait pas en phase avec les joueurs. Aujourd'hui, l'image est rectifiée, elle change complètement de dimension et, je dirais, de couleur. Et, évidemment, c'est une réconciliation du peuple avec son football et le football, c'est une réalité historique, c'est une dimension très, très, très importante dans l'histoire du Maroc. Évidemment, M. Régraghi a réussi le pari, le pari très difficile, si vous voulez, de fédérer en quelques mois cette équipe et, en même temps, de reconstruire, de bâtir un nouveau lien avec le peuple marocain qui le lui a bien rendu, d'ailleurs. Et aussi, il a maintenant mis en place des règles et certainement de nouveaux jalons qui vont pouvoir justifier un petit peu notre engagement inédit et notre soutien aussi au football marocain. Et donc, aujourd'hui, on insiste à cette réconciliation spectaculaire qui est la bienvenue parce que il y va aussi, si vous voulez, au niveau du peuple marocain. c'est une autre dimension, je veux dire, qui relève le moral, n'est-ce pas, qui insuffle une nouvelle dynamique qu'on nous l'a contrôlée, bien entendu, mais c'est vrai et c'est évident parce que le sport, aujourd'hui, prend une dimension différente car il pourrait construire aussi un autre jalon, je veux dire, parallèle qui est celui de l'économie et de la croissance et du développement du marocain. Et nous y sommes aujourd'hui. On va mettre en évidence, on va mettre aussi en valeur, on va valoriser, si vous voulez, cette espèce, cette grande et passionnante aventure qu'a été le mondial à Qatar et évidemment tous les atouts nous favorisent. Mais nous favorisent, ce n'est pas uniquement une chance parce qu'il y a aussi derrière tout ça, il y a le travail et le travail, évidemment, il revient, le mérite revient, bien sûr, j'allais dire, au souffle donné par le roi du Maroc et par la Fédération royale marocaine du football mais aussi surtout par le coach M. Régiraghi et surtout par les joueurs eux-mêmes et en entendu ceux qui ne gâtent rien, le soutien énorme, n'est-ce pas, et continu du public marocain. Vous avez évoqué tout à l'heure l'avenir qui se dessine non seulement pour l'équipe nationale de football mais aussi pour tout le sport marocain aujourd'hui qui sert d'exemple dans le monde arabe et à travers le continent africain. Aujourd'hui, si on avait à mettre les prochaines caps, quels seraient ces prochains objectifs ou plutôt ces prochains ne pouvaient-elles spectaculaires à réaliser dans le futur ? Alors, tout de suite, bien sûr, je pense à deux choses. D'abord, l'ancrage et l'enracinement dans le continent africain parce que c'est aussi et surtout une victoire africaine et bien sûr, parallèlement, au sein du monde arabe aussi, bon, qui n'est pas très porté sur le sport mais évidemment qui fait qu'aujourd'hui, il y a un intérêt inédit pour le sport et en particulier, je veux dire, pour le football. Donc, il y a, si vous voulez, deux angles qui sont importants aujourd'hui dans la vision futuriste du Maroc qui est celui d'un renforcement de l'ancrage du royaume du Maroc dans le football et évidemment pour imaginer un programme de récupération si vous voulez de ce qui n'a pas été fait mais un programme de coopération, n'est-ce pas, de partenariat avec les pays africains parce que le plus important c'est quand même il y a 53 pays africains qui tous ou presque, n'est-ce pas, ont une politique de sport et de football en particulier très, très, très avancée. Donc, il faudra imaginer aujourd'hui un partenariat très développé avec l'institution de nouvelles règles de coopération, je veux dire, les échanges, la formation pour les jeunes, le Maroc pourra offrir évidemment des possibilités inouïes et énormes aux jeunes africains pour, je veux dire, travailler au sein de l'académie si vous voulez, du Royaume, de l'académie du football et évidemment l'organisation de compétitions intercontinentales mais en même temps continentales, je veux dire inter-pays, inter-région et évidemment donner au football sa véritable dimension comme vient de le faire à Qatar l'équipe nationale qui évidemment a rectifié le tir et je me permets de dire qui a bouleversé la donne et surpris naturellement jusqu'à j'y compris les grandes équipes européennes et bien sûr internationales et c'est ça le bénéfice de cette compétition c'est évidemment à la lumière de ces succès envisager une politique intra-africaine très 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 avancée Alors on l'a dit et redit ce succès donne de la visibilité et accroît la notoriété du Maroc sur tous les plans Aujourd'hui si on avait à retenir de façon disons globale aujourd'hui quel selon vous allait être l'acquis le plus impactant que le Maroc a eu à réaliser ou aura à récolter comme fruits après ce mondial et bien c'est déjà comme vous disiez tout à l'heure la réconciliation avec le peuple et en même temps la fédération si vous voulez des talents des génies et des cœurs c'est très important nous avons réussi le pari jusqu'alors inédit d'associer si vous voulez les mamans les familles n'est-ce pas et donc dédicter pratiquement une culture inédite du football avec les cœurs et cette politique cette nouvelle dimension elle est très très importante parce que les joueurs évidemment les joueurs qui dans la plupart sont vraiment des héros je veux dire et plus sont tous des héros mais certains des héros en ce sens qu'ils sont sortis de milieux très 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 modeste n'est-ce pas et ils ont réussi le parcours et accompli le chemin le plus le plus audacieux et le plus imaginatif n'est-ce pas pour atteindre un petit peu ce niveau et donner en même temps la réelle mesure de la volonté du Maroc et évidemment nous pouvons garder c'est ça le premier acquis et ce sera aussi l'un si vous voulez des traits fondamentaux du football mondial je permettrai de lire ça parce que on n'a pas vu si vous voulez ce phénomène incroyable d'association de mères et de parents de familles de joueurs qui ont pratiquement été dans le coup je veux dire dans le terrain même n'est-ce pas ces moments qui étaient là après chaque victoire qui descendaient des tribunes et qui allaient enlacer et embrasser leur fils je trouve que c'est quelque chose d'inuit c'est une autre éthique c'est une autre image qui est en train de bouleverser le chiquet photovalistique et de donner un peu le temps de ce que nous serons en tout cas au niveau du Maroc Merci à vous Hassan Alaoui je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Maroc diplomatique vous nous parliez de cet accueil héroïque populaire réservé à l'équipe nationale du Maroc de retour du mondial Qatar 2022 où l'équipe nationale du Maroc a réalisé a marqué l'histoire en étant la première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales et à se classer quatrième à l'issue de cette compétition merci à vous d'avoir accepté notre invitation Hassan Alaoui c'est moi c'est moi cher ami et à très bientôt à très bientôt merci à vous aussi de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com bonne journée et bonne suite de programme sur Median TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada